Générique ... ... ... de la journée. Nous aurons deux speakers, Nicole Rauch et Michael Speber. Michael est le CEO d'Activ Group. Nicole est développeur. Elle organise des conférences sur le développement. Bonjour. Ah, c'est allumé. Oui, ça marche. ... Bonjour. Excellent. Alors, supprimer du code. Avant de dire adieu, il faudrait peut-être qu'on se demande ce que c'est vraiment. Peut-être qu'on aura les slides. Ah, d'accord. Donc, déjà, il faudrait qu'on dise que c'est le code qui brise le cœur. Donc, on vous a montré quelque chose pour votre distraction. C'est du code que j'ai trouvé dans un tutoriel Eclipse. Si vous connaissez un peu Eclipse. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait, ça. Cet adapter factory. Et donc, ensuite, on récupère un adapter et il se passe plein de choses. Mais, en fait, qu'est-ce que ça fait, ça ? Donc, ça pourrait être cet exemple tout doux un peu standard. Mais, peut-être que c'est juste parce que c'est Eclipse et que dans Eclipse, tout est un adapter. Je ne sais pas trop. Donc, je pensais bien que tu dirais quelque chose et donc je vais montrer un autre exemple. Donc, ça, c'est d'un projet open source. Et donc, ça, c'est un initiateur de requête native, d'interpréteur de requête native. Et c'est aussi un initiateur de générateur de session, de service de session. Et donc, on initialise un service, puis on a un autre initialisateur de service. Et ensuite, on peut avoir ce get service initiated. Ok. D'accord. Mais ça, c'est juste des enfants qui font de l'open source. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu attendrais d'un truc comme ça ? Donc, moi, je t'ai rapporté un exemple professionnel. Donc, voilà l'exemple professionnel. Donc, ça, c'est un système qui fait des espèces de requêtes. Et on dirait qu'il y a de la traduction un peu bizarre entre l'allemand et le français. Et donc, évidemment, dans cette définition de classe T++, il vérifie quelque chose. Et puis, il crée un objet. Donc, c'est de l'orienter objet. Donc, on y va et on appelle des méthodes. Donc, ça, c'est juste le constructeur. Ça, c'est pas la mauvaise partie. Donc, la partie un peu moche, c'est quand vous avez une méthode qui fait vraiment quelque chose. Donc, ça ressemble à ça. Soit ça, soit ça appelle Full Text Recherche. Vous voyez qu'il y a des lignes qui sont commentées. Et personne, personne n'a laissé de commentaire pourquoi c'est commenté. Et vous pouvez voir que ce code est vraiment fragile. Et si vous voulez maintenir ce code, vous devez être sûr de vérifier cette variable avant de faire quoi que ce soit. Donc, le fait que quelqu'un utilise un langage orienté objet ne veut pas forcément dire que l'orienté objet, il savent ce que c'est. Donc, ça donne ce genre de programme à la con. Donc, ils ont utilisé ça et puis ils se sont retrouvés avec ça. Est-ce que des programmeurs qui ont un peu l'habitude peuvent produire du code à la con ? Je pense que j'ai un autre exemple un peu mieux ici. Donc, maintenant, un exemple vraiment orienté objet. Donc, ça, c'est de la finance. Ici, on a des options. Des options d'appels. Et donc, les financiers veulent parler de ces options. Mais il y a tellement de types différents d'options qu'ils ne peuvent pas en parler individuellement. Donc, ils veulent les regrouper. Et donc, ils les mettent ensemble dans ce qu'ils appellent un panier. Et ici, on voit un exemple de panier. Et puis, il y a Google et Facebook. C'est à peu près la même chose, donc on les met ensemble. Et donc, on peut voir les propriétés de ce panier, de toutes les options. Par exemple, ici, ils ont implémenté ces données de marché. Donc ça, c'est du code orienté objet standard. Tout est une classe. Et donc là-dedans, on a deux méthodes. Ça, c'est aussi standard. Il y a une classe et puis il y a des méthodes dedans. Et donc, la première méthode récupère le prix de l'action. Donc, ces actions ont des numéros dans le monde réel. Donc, il les numérote ici. Et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle Sykovam. C'est peut-être un nom français. Je ne sais pas trop. En fait, ça, c'est la volatilité. C'est la date à laquelle l'option expire. Donc, une option, c'est défini par la propriété sous-jacente, par la date à laquelle ça doit être fourni. Et donc, on a le numéro de l'option. Ensuite, il y a la maturité. Donc, c'est un point en temps. On peut très bien utiliser un nombre à virgule flottant en double précision pour ça. Et ensuite, on a un prix. Et donc, il y a beaucoup de gens qui savent sûrement que gérer de l'argent avec des nombres à virgule flottantes, ce n'est pas une bonne idée, mais bon, c'est assez fréquent dans les banques. Donc, ça y est. Et ensuite, ce qu'ils veulent vraiment faire, ils ne veulent pas seulement voir le monde comme il est, mais ils veulent analyser et voir ce qui pourrait se passer si quelque chose se passait. ils voudraient jouer un peu à et si quelque chose. Et donc, là, ils veulent récupérer le prix courant et essayer de le changer. Qu'est-ce qui se passerait si le prix était différent ? Et donc, si on veut modifier quelque chose dans un code d'orienter objet, il faut écrire une classe dérivée. Et donc, là, on écrit une classe dérivée qui s'appelle spot shifted market data. Donc, données de marché modifiées. Et donc, il appelle le get spot de la classe parente et ensuite, il le multiplie par un facteur. Pour l'instant, ça va. Et donc, ensuite, ils ne veulent pas seulement multiplier par un facteur, mais ils veulent faire d'autres modifications. Et ils voudraient faire toutes ces modifications sans avoir besoin de recompiler. Donc, ils voudraient avoir un code qui soit dynamique et configurable de manière dynamique. Et si vous regardez comment on fait ça dans la littérature orientée objet, on tombe sur le modèle décorateur. Donc, ce modèle permet de modifier dynamiquement le code. On a un composant et ensuite, on en dérive un décorateur qui est un délégué vers quelque chose d'autre qu'on veut rajouter. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont implémenté le délégué. Donc, ils ont écrit le décorateur comme une classe dérivée. Ensuite, à l'intérieur, il y a le vrai objet. Et pour la méthode GetSpot, en fait, ils appellent simplement la méthode GetSpot de l'objet sous-jacent. Maintenant, si on revient au panier sur lequel j'ai commencé. Donc, ce qu'ils font dans la modification dérivée, ils multiplient ça par le facteur. Et maintenant, dans le panier, ils récupèrent un tas d'options. Et maintenant, ils veulent calculer ça pour toutes les options. Et donc, ils vont là-dedans récursivement. C'est un peu difficile à voir, mais ils vont là-dedans récursivement. Et ils font cette opération modifiée pour chacun d'entre eux. Et à cause de l'évaluation tardive, ils n'arrêtent pas d'aller à la première opération. Et donc, ils appliquent ce facteur à répétition. Parce que c'est assez difficile à voir au premier abord. Et donc, ça demande un peu de travail. Et on ne s'attendait pas forcément à ce comportement. Et donc, ils ont trouvé ça parce que les valeurs n'étaient pas correctes. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compensé. Et donc, par exemple, ici, c'est la partie la plus intéressante. Est-ce que la première market data dérive de la deuxième ? Donc, ils vérifient si la chaîne s'est effectivement produite. Et si c'est le cas, ils font quelque chose. Ouais, ça, c'est du code de production. Et ça, c'est toujours en opération. Et probablement que cette méthode, maintenant, fait des centaines de lignes. Parce qu'il y a tellement de cas de bord qu'ils ont dû traiter. Ouais. Donc, c'est assez évident qu'ils n'auraient pas dû faire du C++ orienté objet pour faire ça. Est-ce que tu as une meilleure solution, du coup ? Oui, j'ai des slides. J'ai des slides. Les gens auraient dû utiliser de la programmation fonctionnelle. Donc, je suis un mec de programmation fonctionnelle. Donc, les avantages de la programmation fonctionnelle, c'est que vous pouvez avoir des données immuables. Vous n'avez pas de couplage. Vous n'avez pas des effets de bord partout. C'est assez proche des mathématiques. Et on peut avoir des vérifications. Ça fait un peu peur. Vous pouvez avoir ces trucs super, les catamorphismes, les bifoncteurs, les monades, les profoncteurs monadiques, tout ça. J'ai utilisé ça récemment, c'est trop bien. Les flèches de Claytely et tout ça. Ça résout tous ces problèmes-là. Ouais. Pourquoi vous riez ? Je me serais attendu à ce que tu dirais quelque chose comme ça. Est-ce que tu as déjà considéré que ta façon d'aborder le problème, en fait, c'est la mauvaise ? Et vous, de IT Tech, vous êtes dans vos cabines avec vos capuches sur la tête et vous êtes assis et vous codez sans arrêt. Voilà. Problème résolu. Il a enlevé son souhait à capuche. Et en fait, balancer de la technologie sur le problème, ce n'est pas vraiment la solution. C'est un peu une partie du problème, en fait. Mais on produit de la technologie. Est-ce que tu es allé dans ce congrès ? Comment tu fais tout ça ? Probablement pas en étant assis dans un coin et en écrivant du code. Est-ce que tu as déjà considéré qu'il y a autre chose ? Il n'y a pas que de la tech ici ? Hier, j'ai vu ce robot qui marche en cercle et qui disait, j'ai besoin de nouveaux codes, venez me parler. Donc, il faut qu'on se parle. C'est pas que de la tech, c'est bien la tech, c'est super cool, mais est-ce que tu as un manuel pour ça ? Oui, il y a effectivement des modèles pour discuter, pour des gens comme toi. Ok, vas-y. Vas-y, éduque-moi. Instruis-moi. Donc, il y a plein d'approches au fil des ans. Par exemple, il y a le développement logiciel agile. Par exemple, les individus et les interactions sont favorisés par-dessus les processus et les outils. Donc, vas-y, on va parler et on va trouver des choses. Mais ils disent, il faut du logiciel qui marche. Oui, c'est un sur quatre. Parce que, évidemment, on veut aussi du logiciel qui fonctionne, c'est normal. Juste parler et pas faire de code, ça sert à rien non plus. Et donc, vous étiez à cette conférence et vous avez certainement parlé à quelqu'un. Vous avez peut-être vu la keynote. Moi, j'ai vu la keynote. Et donc, c'est quelqu'un qui a parlé de ce qui marchait et de quels étaient les problèmes dans le développement logiciel. Donc, ça, c'était une entreprise qui fait du agile. Donc, j'imagine qu'ils communiquent tout le temps. Mais quand on regarde où est-ce qu'ils passent leur temps, où est-ce qu'ils font leurs efforts. Donc, il y a 53% sur la maintenance et la complexité et pas sur les nouvelles fonctionnalités et ni sur ce truc professionnalisation. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc, maintenant, je propose qu'on retourne aux problèmes techniques. On a déjà vu ça avec le donné de marché. Mais je pense que tout ça, toute cette maintenance et cette complexité, en fait, c'est fait parce qu'on est dans un monde qui consiste en plein d'objets. Et donc, tout le monde saute sur ce truc orienté objet. Et ce avec quoi ils se retrouvent, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est... Ça ne sert pas à grand chose. Mais je voudrais expliquer ça d'une façon un peu différente. Donc, la programmation orientée objet normale... Non, mais vous ne pouvez pas rire à cette slide avant de comprendre le problème. Le problème, c'est ça. Donc, au cœur de la programmation orientée objet, il y a cette programmation impérative. Et donc, ces objets qu'on a vus tout à l'heure, ils ont un état encapsulé. Donc, il y a un état qui est à l'intérieur des objets et le monde progresse via des messages. Et donc, ces messages ont modifié l'état encapsulé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'orienté objet, c'était d'abord fait pour faire des simulations du monde réel. Et en fait, le problème, c'est que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Ce ne sont pas des objets qui s'envoient des messages. Un exemple, c'est cet éléphant. Et donc, ici, on a un éléphant qui vient de la jungle et qui rentre dans une pièce. Donc, le modèle pour ça, c'est que l'éléphant a un objet, la jungle a un objet, la pièce a un objet, et peut-être même que l'entrée a un objet. Et donc, il y a une succession de passages de messages qui essayent de reproduire cette séquence. Donc, l'éléphant quitte la jungle et l'éléphant entre dans la pièce. Et le problème, c'est que le fait que l'éléphant sorte de la jungle et qu'il rentre dans la pièce, en fait, c'est un seul événement. Donc, ce n'est pas juste des entités séparées qui s'échangent des messages, mais en fait, il y a des choses qui sont couplées là-dedans. Donc, un modèle un peu meilleur de comment penser ça, ça devrait être un peu plus proche de la façon dont on perçoit les choses. Par exemple, si on voyait un match de foot, il y a plein d'objets que vous voyez. Donc, vous voyez 22 joueurs, vous voyez une balle, vous voyez des arbitres, vous voyez du public. Et ils changent toujours leur état interne, si c'est le modèle que vous utilisez. Donc, pour savoir ce qui se passe sur le terrain de foot, vous devez observer tout ça. Et donc, qu'est-ce que c'est le modèle orienté objet pour faire ça ? C'est le modèle qu'on appelle observateur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on dit, si quelque chose se passe, envoyez-moi un message. Donc, si la balle bouge, on reçoit un message. Si les joueurs bougent, on reçoit un message, etc. Et donc, à chaque fois, quand vous quittez le stade, vous dites, « Ah, je ne suis plus intéressé. Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Et le problème, c'est que tous ces messages vont arriver dans un certain ordre. Et vu que tous ces objets bougent, on risque d'observer des incohérences tout le temps. La même chose que quand on a vu avec l'éléphant, si vous vous souvenez. Il y avait un état incohérent au milieu où l'éléphant, en fait, après le premier pas, l'éléphant est nulle part puisqu'il a quitté la jungle, mais il n'est pas encore entré dans la pièce. Et donc, la même chose est vraie quand on a plein d'objets. Donc, on ne voit jamais une personne qui se lève d'un côté et qui apparaît dans une pièce de l'autre côté, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'appareil Perspective crée des instantanés qui sont cohérents et ensuite on les analyse. Et donc, on se souvient aussi de ce qui était dans le passé et ça, c'est quelque chose que l'orienté objet ne peut pas vraiment faire ça. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont génantes dans l'orienté objet et c'est ce qui donne ce code qui brise le cœur. Et donc, ça me rappelle quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est en interface utilisateur et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle MVC, donc modèle vue contrôleur. Et vous avez vu que tout ça, ça va en cercle. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez aller de n'importe où à n'importe où. Et donc, ça, ça donne un problème assez évident qui est si vous avez des changements sur le modèle et des changements sur la vue. Il faudrait dans l'idéal qui corresponde et peut être pas en fait. Et qu'est ce que vous faites à partir de là ? Et donc, ce à quoi vous arrivez si vous faites ça suffisamment. Et si vous n'êtes pas vraiment attentif, vous tombez sur ça. Donc, tous les programmes MVC ressemblaient à ça. Et donc, ça, c'est ce dont Alan Kay parlait à l'époque. Donc, ça, c'est une citation de 1996. Mais en fait, ça, c'est la date du papier. Et je pense que la vraie citation est plus ancienne que ça. Et donc, il disait, la programmation orientée d'objets avait beaucoup de bonnes motivations. Donc, on a montré ici. Mais en fait, il faut qu'on outrepasse ce modèle à la fin et qu'on trouve quelque chose de meilleur. Mais ça, ça s'est jamais passé. Non, je pense pas. Donc, actuellement, si vous regardez comment la programmation orientée objets fonctionne, c'est toujours une question d'encapsulation. Donc, ça, c'est le premier exemple que j'ai trouvé quand j'ai cherché pour l'orienter objet. C'est un exemple d'étudiants. Donc, il y a plein d'attributs et des méthodes. Donc, ce que je préfère là-dedans, c'est que vous avez l'étudiant et vous pouvez changer sa moyenne. Donc, si vous n'êtes pas content de la moyenne de votre enfant, vous le prenez et vous changez sa moyenne. C'est simple. Et donc, je répète. Évidemment, les gens auraient dû utiliser de la programmation fonctionnelle. Donc, il y a plus de productivité, il y a moins de bugs. On peut faire du test basé sur des propriétés, etc. Donc, le test, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de couplage, il n'y a pas besoin de dépendance, tout ça. Je n'ai pas dit monade dans cette liste. Donc, vous avez tous ces avantages concrets en faisant de la programmation fonctionnelle. Et c'est ça que les gens devraient faire. Est-ce que tu te souviens de Fred Brooks qui disait qu'il n'y a pas de balle en argent ? Il n'y a pas de panacée, en fait. Mais Fred Brooks, c'est un vieux mec, en fait. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il en est de toi ? Oui, je pense que je suis vieux aussi. Oui, tu as raison. Oui, bon. Il a dit ça, mais il est vieux. Je te montre un exemple pourquoi ce n'est pas vrai. Donc, dans les années 90, il y a eu une étude menée par la Navy américaine. Donc, il y avait un problème qui était de déterminer la région d'influence de bateaux de guerre. Et donc, ils ont fait du code dans différents langages. Et donc, ils ont donné ça aussi à des gens qui faisaient de la programmation fonctionnelle. Donc, en particulier Haskell qui était encore assez jeune à ce moment-là. Et donc, la solution en Haskell, elle est vraiment beaucoup plus courte que la solution en C++, par exemple. Elle est moins de 10 fois plus longue. Plus courte, pardon. Et donc, Java n'est pas sur cette liste, mais je crois que c'était un facteur 3 ou 10 plus court Haskell. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a deux solutions à Haskell. Et donc, oui, peut-être qu'ils ont séparé le code pour que les chiffres soient meilleurs. Ouais, non. En fait, il y avait un expert Haskell à qui on a demandé de faire une solution. Et ils ont aussi donné le problème à un étudiant en Haskell qui a commencé à apprendre quelques semaines plus tôt. Et donc, il y en a un qui a pris 8 heures et l'autre qui a pris 10 heures. Et en fait, celui qui a pris 8 heures, c'est l'étudiant. Alors que l'expert a essayé d'appliquer plein de techniques super cool et plein de choses dedans, alors que l'étudiant, il a juste appliqué ce qu'il a appris. Donc ça, ce n'est pas une preuve de la supériorité de la programmation fonctionnelle, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est Yale. Donc, il y a un certain nombre d'instructions fixes et le code ne fait que ces instructions. Est-ce que vous avez vraiment rencontré ce genre de situation où vous récupérez seulement une liste d'instructions fixée par votre client et ça ne change jamais ? Il ne change jamais d'avis. Il ne dit jamais, oh, j'ai oublié quelque chose. Ça t'est déjà arrivé toi ? Non, moi, je n'ai jamais expérimenté ça. Laisse-moi réfléchir. Peut-être que tu peux continuer, mais en continuant à propos de l'éléphant. Donc, parler l'un à l'autre. Chacun a des idées. On est revenu à ce truc agile là, c'est ça ? Tout le monde est différent, a des idées différentes. Et chacun décrit les choses différemment. Et ce qu'il faut faire, c'est en discuter tous ensemble, coder un peu, discuter, discuter, coder. Et donc, ça, c'est effectivement quelque chose d'agile. Ce n'est pas un scrum, ce n'est pas être debout en cercle tous les jours. Détends-toi. Moi, j'aime bien communiquer avec du code. Mais oui, tu peux faire ça. Donc, par exemple, ici, c'était une usine de semi-conducteurs. Donc, vraiment des vraies choses. Et donc, quand on a commencé ça, je pensais, ouais, les semi-conducteurs, vous avez une grosse machine, vous prenez un morceau de silicium et puis vous y allez, tchac, vous actionnez le levier et vous avez un microprocesseur. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Une des raisons, c'est que les puces modernes ont plein de couches et il y a plein d'étapes de production qui sont nécessaires pour faire une seule couche. Et donc, ces machines sont tellement chères qu'on ne peut pas faire simplement une ligne d'assemblage. Et il y a plein de choses qui cassent. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir juste une ligne d'assemblage. Et donc, ce qui est important, c'est que chaque puce, chaque substrat va à travers le processus. Et donc, il peut y avoir une centaine d'étapes, par exemple, pour un microprocesseur. Donc, il faut représenter quelque chose comme une route qui est une suite d'opérations. Donc, ici, c'est un exemple de code ASCELL. ASCELL, c'est cool parce que le code est tellement court que ça passe sur des slides. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ce code, je vous invite à m'interrompre et à demander. Donc, ici, vous pouvez lire cette décoration au début qui dit « Données opération », qui est juste un type de données simplifiées qui décrit ce que c'est une opération. Donc, vous pouvez lire la barre verticale comme un « OU ». Donc, une opération, c'est soit un « Track in », c'est qu'on met la pièce dans la machine. « Process », c'est qu'on fait quelque chose dans la machine. Et « Track out », c'est qu'on sort la pièce de la machine. Et ensuite, on a une route qui est juste une séquence d'opérations. Et ces crochets que vous voyez, en fait, ça veut dire une liste. Donc, ce que ça dit, c'est qu'une route, c'est une liste d'opérations. Et donc, ensuite, vous avez un exemple de route. Donc, je dis route 1, c'est la liste de toutes ces opérations. Donc, on met le substrat dans la machine, on fait un processus dessus, on fait un autre processus, et ensuite, on le sort. Ça va bien pour tout le monde ? Ouais. Tout le monde est encore réveillé ? Ça va. Donc, n'ayez pas peur de demander. Une chose que vous pouvez faire, c'est quand vous avez des types de données, vous pouvez définir des fonctions qui décrivent un aspect de ce qui se passe dans cette usine. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'exécuter la prochaine opération dans le processus. Donc, pour ça, on fait une fonction qui s'appelle « route head », donc la tête de la route. Et donc, il faut écrire une signature de type. Ça, c'est très bien pour communiquer. Donc, on dit qu'on prend une route et on sort une opération. Et donc, on peut écrire des équations pour décrire ce que cette fonction ferait sur différentes routes. Et donc, en fait, il y a deux types de listes. Il y a un type de liste qui est la liste vide. Et l'autre type de liste, c'est une liste qui a ce qu'on appelle une tête, donc un premier élément, et le reste de la liste. Et donc, vu qu'il y a deux types de listes, on écrit deux équations. Donc, on écrit « route head » de quelque chose égale quelque chose d'autre. Et donc, la première équation, c'est pour la liste vide. C'est pour ça que vous avez des crochets avec rien au milieu. Et la deuxième, c'est pour une liste non vide avec quelque chose dans la liste et puis le reste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du « pattern matching ». Donc, on regarde ce modèle. Si ça correspond à notre objet, on récupère les données. Donc, la deuxième ligne est assez claire. Si on veut la tête d'une liste où il y a un premier élément, on renvoie ce premier élément, c'est tout. Et par contre, la première liste, c'est « qu'est-ce qu'on fait avec la liste vide ? » La liste vide, elle n'a pas de premier élément, par définition. Donc, tu es dans le deuxième exemple de ton magnifique Askel, tu ne sais déjà pas ce que tu veux faire. « Ouais, on communique là ! » Toi, tu parles à un expert et donc, on va discuter avec cet expert et on dit « qu'est-ce que c'est la première opération d'une route vide ? » Ben, il n'y a pas vraiment d'opération. Enfin, on ne sait pas. Donc, on peut faire un type de données disant que quelque chose peut être là ou pas. Est-ce qu'il y a des programmeurs Askel dans la salle ? Ouais, ok. Donc, ça, c'est le type « maybe » de Askel. Mais là, je vais faire un type à la main. Donc, option A qui veut dire, c'est un type où on peut avoir deux choses. Soit vous avez un objet de type « some », donc quelque chose. Et vous avez un objet de type « none », donc rien. Donc, n'importe quoi peut être rien. Donc, ça veut dire, on peut être de type option A, mais il ne peut rien avoir à l'intérieur. Donc, ça, c'est option A, c'est le type de cet objet particulier. Et donc, l'autre constructeur, c'est « oui, il y a quelque chose ». Donc, ce constructeur a besoin d'un objet de type « A » et renvoie un objet de type option A. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que ça emballe cet objet, en fait. Mais oui, du point de vue d'un programmeur peut-être Fsharp ou Java, même, on peut voir ça comme ça. Et même en Java, ça existe maintenant. Mais maintenant, ça veut dire qu'on peut changer notre fonction « route head ». Et donc, au lieu de dire « root flèche opération », on va dire que notre fonction, c'est « root flèche option opération ». Donc, ça peut paraître trivial, mais en fait, ça donne déjà de l'information. On peut dire que « route head » appliqué à la liste vide, ben, c'est rien. Donc, il n'y a pas de premier élément de la route vide. Et par contre, si on a une opération, ben, on dit « c'est quelque chose », donc « sum ». Et on donne l'opération. Et donc, « route head » de R1, ça donne « sum track in ». Si on vous rappelait l'exemple que j'ai cité avant. Donc, parfois, on n'a pas uniquement besoin de savoir quelle est la première opération, mais on a besoin de savoir ce qui se passe après. Donc, pareil, on dit que la route vide, pareil, il n'y a rien qui suit parce qu'elle est vide. Et donc, on peut utiliser une opération « route advance », donc « avancer » sur la route, qui renvoie en fait un couple, qui est la première opération et la suite. Et donc, il y a une option autour parce que ça n'existe que dans certains cas. Et donc, si on prend notre route R1, on peut la séparer en deux. Donc, d'abord, il y a le « track in » et la liste de ce qui reste. Donc, la route qui est faite avec les opérations qui restent. Tout va bien ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Ok. N'hésitez pas à demander. Donc, ça, c'est assez facile maintenant. On peut écrire à nouveau deux équations puisqu'une route, c'est une liste et les listes ont besoin de deux équations. Donc, route advance de la liste vide, c'est rien, à nouveau. Et route invest d'une opération et du reste, on renvoie simplement ce couple opération et reste, vu que c'est ce qui nous intéresse. Donc, ça, c'est du code très simple et très court qui communique ce que sont les routes. Oui, je vois. Et si je me souviens bien, tu as dit, tu mets le substrat dans la machine et puis elle fait un processus dessus. Et donc, ces processus peuvent être des réactions chimiques. Ça pourrait arriver que ça, ça doit arriver dans un certain temps, dans une certaine durée et tout ça. Oui, oui. Donc, on pourrait on pourrait modéliser quelque chose comme ça. Donc, j'ai regardé un peu à ta partie des slides. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un modèle comme ça avec trois étapes et qui ont besoin de se passer en même temps pendant un certain temps. Donc, là, c'est une condition où les choses pourraient mal se passer. Donc, si vous finissez pas dans le temps imparti, vous pourriez avoir besoin de jeter votre wafer et tout ça. Donc, peut-être que je peux essayer d'implémenter ça dans ton code existant. Cool. Donc, on va essayer. Voilà. Donc, ce dont on a besoin, on a cette route qui est une liste d'éléments. Et ensuite, on a des opérations. Et maintenant, il faut une autre représentation pour l'élément d'une route. On va l'appeler route cutie zone pour une durée. En fait, on a une durée que l'opération doit prendre au maximum ou cette séquence d'opérations. Et ensuite, on a la liste d'opérations qu'on a vu précédemment. Et puis ensuite, ce que ça nous donne, c'est un élément de route. Donc, on peut combiner des éléments de route. Donc, mettre le wafer dans la machine. Ça, on s'en fiche combien de temps ça prend. Peut-être que ça bloque la machine, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on fait un processus chimique, on a potentiellement besoin de restreindre le temps que ça prend. C'est correct ? Oui. Et donc, ensuite, si on regarde notre exemple, ça, c'est l'exemple précédent. Donc, on peut créer un autre exemple. Voilà, R2. Où on a un temps imparti pour cette opération qui dure, par exemple, 5 secondes, on va dire. Et donc, avec deux processus qui ont besoin d'être faits en 5 secondes. Et donc, ensuite, on fait le track out. OK ? Ça va ? C'est clair ? OK. Et ensuite, si on regarde ça, on se rend compte que cette liste de route elements et cette liste de operations, en fait, c'est un peu la même chose, non ? Vous croyez pas ? Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Peut-être que ça, on peut le mettre là-dedans. Ça, on peut le mettre dans route elements. Donc, c'est ce que vous avez fait avant, non ? On peut transformer cette opération en route element. Ouais, en fait, quand vous avez commencé, en fait, mon code disait route égale liste d'opération, en fait, vous avez fait la même chose en haut. Ouais, en fait, maintenant c'est la même chose, à nouveau. Donc, maintenant, il y a à nouveau ce route element partout. Et donc, maintenant, si on regarde ça à nouveau, peut-être que ça, ça veut dire que ça, c'est pas juste une liste d'éléments de route. Peut-être que, en fait, c'est une liste, peut-être que c'est effectivement une route là-dedans. Donc, on pourrait dériver de l'information depuis le code. Et on a trouvé que cette route queue time zone, en fait, ça contient une route. Donc, si on regarde ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'avec cet élément de route, on peut à nouveau mettre n'importe quel élément de route à l'intérieur. Par exemple, on peut remettre une route queue time zone, qui est aussi un route element. Et donc, en partant de cet exemple-là, où on avait juste une liste plate, avec des éléments et une queue time zone, maintenant, on pourrait partir vers... on pourrait empiler les queue time zones qui contiennent une autre queue time zone, ou qui contient une route qui contient une autre queue time zone. Ouais, c'est cool, ça ! Ouais, maintenant, on peut combiner des queue time zones, et c'est quelque chose qui se passe en réalité. Et donc, ton modèle a suggéré ça, mais c'est quelque chose que notre programmation orientée aux objets ne pouvait pas modéliser, en fait. Donc, maintenant, je comprends pourquoi tu aimes bien la programmation fonctionnelle, parce que tu peux modéliser les choses plus facilement, c'est cool ! En fait, on a découvert ça dans le code, et on a pu revenir vers les gens du business et vérifier avec eux, qui verraient voir s'ils voyaient ça et si c'était intéressant. Et donc, on a découvert ça juste en regardant les types, en fait. Et ensuite, on peut continuer. Maintenant qu'on a cette liste de route elements, on peut dire qu'une liste de route elements, on sait ce que c'est, c'est une route. Et donc là, on s'élève d'un niveau. À chaque fois qu'on change cette route, ça va être automatiquement réfléchi ici, parce qu'on a fait une abstraction. Donc ça, c'est ce que fait la programmation fonctionnelle, c'est faire des abstractions, et trouver ce que les parties en commun sont. Ouais, je vois que tu es d'accord avec moi, c'est bien ! Maintenant, on peut évidemment regarder comment nos fonctions seront modifiées. Maintenant, il faut regarder nos fonctions pour voir si elles fonctionnent toujours. Donc ici, on a route-head et route-element-head. Et maintenant, il faut étendre ça, parce que route-element-head, ça s'applique à un route-element, et dans les route-element, il faut intégrer route-queue-time-zone. Et donc, dans ce cas-là, c'est la tête de la route qui est incluse dans cette queue-time-zone. Donc ça, c'était plus simple à implémenter, parce qu'on a découvert qu'il y avait une route là-dedans, à la place d'une liste. Donc maintenant, on peut juste revenir aux fonctions qu'on a déjà. Et donc, si on regarde le route-advance, donc si on veut avancer notre route à l'opération suivante, donc il faut bien sûr qu'on ajoute cette queue-time-zone ici. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut avancer dans cette queue-time-zone ? Parce qu'il faut garder quand est-ce que le temps imparti est écoulé. Donc ça peut prendre un certain temps X ou D. Et en fait, maintenant, il faut qu'on se souvienne est-ce que ce temps a été écoulé ou pas. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il faut qu'on ajoute un nouvel élément de route, qui est le route-queue-time-limit, donc la limite de temps, qui définit, en fait, quand est-ce que l'opération a besoin d'être terminée. Et donc, c'est le point dans le temps, pas la durée, mais le point fidèle, en fait. Et donc, après, c'est la même chose que la route-queue-time-zone. Donc ça, ça limite notre processus dans le temps. Et maintenant, on peut implémenter ça. On peut implémenter route-advance. Parce que quand on a une queue-time-zone, en fait, à chaque fois qu'on avance cette route, on sait qu'il faut qu'on ait une limite de temps. Et quand on a cette limite de temps, et qu'on avance sur celle-là. Donc, on sait qu'il faut simplement se comporter comme avant. On la découpe et on garde notre limite de temps. Et ensuite, on va juste continuer les opérations en gardant cette limite de temps. Et donc, quand on commence ça, il faut qu'on détermine le temps final. Donc, on prend le temps courant, on ajoute la durée, et on sait quand est-ce qu'on a besoin d'en finir avec ce processus. Et donc, ici, on avance simplement pas à pas en gardant une trace du temps. Donc, ton code a suggéré qu'il manquait quelque chose dans ta compréhension. Oui, je savais pas ce qu'il fallait mettre pour route advance, et maintenant je sais. En regardant ça, je pense qu'il y a... Donc, quand je regarde avec l'œil de quelqu'un du domaine, je pense qu'il y a encore plein de problèmes. Donc, regarde, un route element, c'est quelque chose qui peut s'appliquer un peu n'importe où dans une route. Donc, on peut avoir des opérations, on peut avoir des queue time zones à n'importe quel endroit, mais on peut entrer dans une queue time zone que quand c'est au début. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on pourrait avoir une liste dans n'importe quel ordre. Oui, effectivement, c'est quelque chose de vrai. Donc, s'il y a une queue time limit, en fait, ça a pas de sens si c'est pas au début. En fait, si on pouvait revenir au code à partir de ça, on pourrait raffiner ça un peu plus. Et on pourrait enlever la queue time limit au milieu. Et on pourrait le mettre dans un type de niveau supérieur et un type qui dit ce qu'il y a au début et tout ça. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a cet aller-retour entre le code qui donne un peu les entrailles du domaine et le domaine. Et on peut utiliser le code, en fait, pour communiquer. Donc, oui, ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est cool. Et donc, ce code ne me brise plus le cœur. Oui, pareil pour moi. Cool. Voilà. Donc, ça, c'est le point que je voulais décrire. Donc, si vous prenez la programmation fonctionnelle et vous ajoutez les discussions, ça enrichit les deux côtés, vous avez plein d'informations qui circulent. Et donc, vous arrivez à une balle en argent. Donc, oui, c'est un train en forme de balle. Donc, c'est un train à grande vitesse. Merci. Merci. On a un peu de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, allez au microphone. On a quatre microphones ici. Une question d'internet. En tant que débutant en programmation fonctionnelle, est-ce que ça serait mieux, avec un background en maths, est-ce que ça serait mieux de commencer par un langage fonctionnel pur ou par un langage fonctionnaire impur ? Donc, je pense qu'il y a plein de langages de programmation fonctionnelle et Ascale est ce qu'on appelle un langage pur. Mais il y a des langages qui sont hybrides entre l'orienté objet et la programmation fonctionnelle, par exemple Scala. Et Scala, c'est bien. Mais si vous voulez combiner ces deux paradigmes, vous tombez sur un truc qui est vraiment compliqué. Scala, c'est un langage compliqué. Ça prend plus de temps de le maîtriser. Et en plus, vu que vous avez les deux paradigmes n'importe quand, partout, finalement, vous vous retrouvez confus. Vous ne savez pas trop quel paradigme appliquer. Et donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment voir les avantages de ce modèle hybride. Et puis, le problème, c'est que si vous apprenez la programmation fonctionnelle et vous essayez de le faire en Scala, vous allez forcément retomber sur ce que vous connaissez. Et donc, peut-être autant se jeter dans le grand bain et voir où vous arrivez et demander de l'aide s'il faut sur Internet. Bonjour. Merci pour la présentation, c'était vraiment bien. À chaque fois que je vois de la programmation fonctionnelle, ça me rafraîchit, c'est intéressant. Donc, la description de la présentation, c'était utiliser la programmation fonctionnelle en IoT. Il n'y avait rien de spécifique à Internet des objets dans cette présentation. Il n'y avait pas d'interruption ni rien. Comment est-ce que vous ferez ça en programmation fonctionnelle ? Oui, bonne idée. Je pense qu'on avait des slides là-dessus, mais on les a laissés tomber à cause du temps. Donc, mon argument, ce serait que l'IoT, le logiciel, c'est le même logiciel que partout. Et ce qui est spécifique en IoT, c'est le risque qui en émane. Si vous faites des choses comme des interruptions, ma réponse, ça serait de convertir ça en une structure de données fonctionnelle et ça vous donne un modèle déterministe pour évaluer ça. Donc, on a parlé du modèle observateur. C'est un peu ce qui se passe avec les interruptions. Et la façon de faire ça, ce serait d'avoir un peu de code qui fait le lien entre le hardware et le langage fonctionnel, donc qui serait impératif. Et ensuite, vous avez, par exemple, une liste qui gère tous les événements. Et ensuite, ça devient du logiciel comme n'importe quel autre logiciel. Merci pour votre présentation. Donc, il faut que j'écrive du code pour des microprocesseurs et la plupart du temps, j'ai seulement un compilateur C et si j'ai de la chance, j'ai du C++. Donc, comment est-ce que moi, je peux avoir ma balle en argent ? Donc, le vieux compilateur Haskell, il compilait vers du C, il ne fait plus ça par défaut. Mais peut-être, tu peux toujours faire ça, en fait. Il y a un certain nombre de langages fonctionnels qui compilent vers le C. Donc, c'est difficile de donner une seule réponse. On a déjà fait un projet où on a tous les avantages de la programmation fonctionnelle en écrivant du code Haskell qui génèrent du code C, en fait. Donc, c'est difficile de donner juste une réponse sans connaître plus de détails. Il y a certainement tout un spectre d'options possibles. Donc, la programmation fonctionnelle, c'est assez compacte, assez concis. Donc, les gens veulent utiliser des noms de variables longs. Et dans votre exemple, j'ai vu des D, des T, TL. Et je pense que ce n'est pas beaucoup mieux que les versions longues que vous avez montrées tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus ? Donc, moi, j'ai un peu de mal avec ça. D'un côté, ça, c'était du code assez concret. Mais souvent, vous arrivez dans des abstractions. Et dans les abstractions, en fait, c'est un peu arbitraire ce que vous avez. Donc, on peut utiliser des noms courts parce qu'on parle pas de choses concrètes de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple d'utiliser des noms de variables un peu plus abstraits. Mais ce que je fais, en fait, c'est que j'utilise des noms un peu plus longs. Donc, je n'utiliserai pas forcément tout le temps D, RT et tout ça. Mais quelque chose d'important qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que vous avez une fonction et qui fait deux ou trois lignes. Donc, si vous commencez et que vous comprenez ce que vous voulez dire D et RT par rapport à la signature, lire trois lignes de code avec D et RT, c'est pas si compliqué. En fait, en orienté objet, vous pouvez avoir des centaines de lignes. Si vous avez un D et un RT, vous le lisez pendant une demi-heure et évidemment, vous oubliez. Donc, en fait, oui, c'est un équilibre. J'utiliserai certainement des noms un peu courts, mais peut-être un peu plus courts parce que le code est vraiment court, donc c'est pas la peine. En fait, moi, j'ai remarqué que j'utilisais des noms plus longs dans les langages dynamiques où vous n'avez pas le type qui décrit ce que veut dire l'objet. Dans l'une de vos slides, vous avez dit que la programmation fonctionnelle permet de prouver. Comment est-ce que vous feriez ça ? Ah, bonne question. Ça, c'est une autre présentation. Donc, en pratique, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, comme vous avez vu, le programme Ascale, c'est une suite d'équations. Donc, vous pourriez utiliser l'algèbre comme une technique mathématique pour raisonner à partir de programmes fonctionnels. Donc, vous pouvez le faire avec votre programme Java, mais c'est beaucoup plus compliqué d'écrire une façon algébrique de raisonner à partir de ça. Et puis, il y a pas mal d'objets, en fait, pour faire ça, pour prouver des aspects de vos programmes fonctionnels. Par exemple, on peut commencer par ACL2. On peut commencer par IDRIS. Donc, vous pouvez mettre plus de preuves dans vos objets, en fait, dans vos types. Et en fait, c'est vraiment un ordre de grandeur plus simple de montrer, de faire des démonstrations sur du code fonctionnel parce qu'on peut écrire des preuves mathématiques, en fait. On peut faire de l'algèbre avec nos preuves. Ouais. En fait, je pense que IDRIS utilise des types dépendants, mais c'est pas possible de l'utiliser dans les programmes impératifs. Est-ce que c'est spécifique à la programmation fonctionnelle, les types dépendants ? Ouais, en fait, même la façon dont IDRIS parle des langages impératifs, c'est fonctionnel parce qu'ils utilisent des monades. Donc, il y a ça. Et donc, il y a tout ce raisonnement à partir des effets, donc les effets de bord. Il ne rend pas impossible le fait de raisonner de manière fonctionnelle, mais dans un vrai programme fonctionnel qui ne vous brise pas le cœur, en fait, vous avez des grandes parts qui sont purement fonctionnelles. Et vous pouvez avoir quelques parties qui sont en fait des interactions avec l'environnement qui sont un peu plus complexes. Et puis, ce qu'on a fait avec le système de type, là, vous vous souvenez ? On avait la liste, ensuite, on avait la limite de temps au milieu. Et donc, ça, c'était un état illégal. Et donc, on a changé le système de type pour interdire ça. Et en fait, du coup, même le compilateur nous dit, eh, ça, c'est du code impossible. Donc, ce n'est pas du code syntaxiquement incorrect, mais par contre, c'est du code sémantiquement incorrect. Et donc, c'est une espèce de validation faible, vérification faible, à mon avis. On pourrait parler toute la journée de ça. Désolé. J'ai remarqué que vous n'avez pas présenté de mécanisme de cacher votre implémentation ou de rendre votre implémentation privée. Je sais qu'il y a ça en C++. Je n'utilise pas vraiment, mais je voudrais avoir votre avis. J'ai l'impression que ça ne vous manque pas. Ouais, en fait, ça existe en programmation fonctionnelle. Il y a des mécanismes comme ceux dont vous avez l'habitude, des trucs privés, des modules. Alors, la programmation fonctionnelle n'utilise pas d'objets pour, justement, modulariser. Mais il y a des mécanismes pour faire ça. Et en fait, ça dépend des langages, donc on aurait pu vous montrer comment faire ça en Rascal, mais ça dépend vraiment des langages et ça aurait fait plus de codes à montrer. Et l'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas besoin de cacher des choses parce que tout est pur. Si vous appelez cette fonction, moi je m'en fiche, vous ne pouvez rien casser. Alors qu'en programmation orientée objet, en fait, vous avez cette possibilité de changer mon objet dans un état vraiment pas bien. Et en programmation fonctionnelle, en fait, on s'en fiche. Vérifier une variable, ça donne une variable. Fais-le autant que tu veux, je m'en fous. Et micro numéro 3. Donc, vous avez des slides sur l'importance de la communication. Moi, je ne me vois pas trop communiquer avec des gens du business en utilisant du Haskell. Comment est-ce que vous feriez la communication avec des gens normaux ? Donc, on l'a nettoyé un peu, mais en fait, ça s'est vraiment passé. Donc, parfois, c'est un processus d'arriver jusque là. Ce que vous avez peut-être vu avec le code avec les routes, c'est que jouer avec le code Haskell, ça donne des idées sur le domaine qu'on peut exprimer après assez facilement. Donc, la communication, elle va à travers du code Haskell, mais pas forcément en se servant du code Haskell. Et en fait, ce que je peux dire, c'est que ça arrive parfois, on communique avec des clients en leur montrant du code et on leur demande est-ce que c'est votre domaine ? Donc, ça dépend vraiment de vos clients. Et il faut qu'ils soient un peu résilients de façon à ce qu'ils puissent accepter qu'ils ne comprendront pas tout. Mais vous pouvez leur montrer, regardez, ici, il y a ça, ça, ça rentre, ça, ça sort. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et donc, vous ne leur balancez pas juste le code, mais vous avez une espèce de communication éclairée. Donc, ça peut être aussi imposé par contrat. Donc, désolé, on commence à être à court de temps, mais un tour d'applaudissements. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !